Nous vous l'annoncions en début de journal. Plusieurs sources concordantes font état de tirs entendus dans le centre-ville de Ouagadougou, notamment sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et pour en parler, nous sommes avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgenz-Dinjounou. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Que se passe-t-il exactement dans le centre-ville de Ouagadougou ? Alors, comme vous l'avez dit, il y a à peu près, en début de votre journal, une heure et demie à peu près, donc des tirs sont entendus sur Kwame Nkrumah. Ça se localise, donc, dans le cercle autour, donc, du café Istanbul, dans l'axe, donc, allant vers la base aérienne. Donc, ces tirs-là sont assez nourris. Il faut savoir que les interventions, les forces d'invasion de la gendarmerie, de la police sont sur les lieux. Le périmètre, donc, a été sécurisé par nos forces de défense et de sécurité. Et pour l'instant, donc, les opérations se poursuivent. Nous ne pouvons pas dire exactement à cette heure-là, est-ce qu'il y a eu des victimes ou pas. Juste rappeler qu'il s'agit donc d'une situation assez délicate. Est-ce qu'il y a une attaque terroriste ? Tant que nous n'aurons pas, effectivement, les éléments des forces de défense et de sécurité témoignages à l'appui, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Il y a une attaque qui est en cours. Il y a des tirs assez nourris, qui opposent donc un certain nombre d'acteurs et nos forces de défense et de sécurité au niveau, donc, de cette zone-là. Et il faut informer les populations de ce qui se passe. Leur demander de garder le calme parce qu'effectivement, la zone, le périmètre a été sécurisé par nos forces de défense et de sécurité. Et leur assurer que le gouvernement les tiendrait informés, le déroulement point par point de cette activité. Pour l'instant, je ne peux pas dire s'il y a eu des victimes. Je peux juste confirmer, effectivement, qu'il y a actuellement une opération militaire en cours pour reprendre le contrôle d'un espace. Est-ce que c'est un lieu précis qui est attaqué ou c'est juste la zone de façon générale ? Vous avez parlé tout à l'heure du café Istanbul. Il y a un certain nombre d'informations qui sont discordantes là-dessus. Donc, il faut laisser le temps aux forces de défense et de sécurité de faire le tri. C'est pour ça que j'ai donné un périmètre relativement large qui permettra à tout le monde de se faire une idée sur ce qui est en train de se passer actuellement. Et juste réaffirmer que moi, je viens de cet espace-là. J'y étais encore il y a une dizaine de minutes. Nos forces de défense et de sécurité sont sous les lieux. Il y a un périmètre qui a été mis en place. Les tirs s'entendent même quand je partais jusqu'à présent. Donc, l'opération est toujours en cours. Il faut savoir aussi que dans la situation dans laquelle nous sommes, une attaque terroriste n'est pas à exclure. Donc, il faut appeler tout le monde à garder le calme, à laisser les forces de défense et de sécurité terminer l'opération. Et je veux juste rappeler aux populations que le gouvernement les tendait à informer point, point, point de ce qui se passe et se rassurer que pour l'instant, la zone est sécurisée et que les opérations sont en cours. Il faut que les gens aient cette information. C'est très important. Mais il faut aussi qu'elles sachent que l'opération est actuellement en cours et que ceux qui peuvent éviter, effectivement, absolument, cette zone doivent l'éviter afin de laisser nos forces de défense agir en pleine sérénité et dans les professionnels qu'on leur connaît. D'accord. Merci, M. le ministre. Merci, Mme. Voilà. Je reprends pour vous cette information, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Plusieurs sources concordantes font état de tir entendu dans le centre-ville de Ouagadougou, notamment sur l'avenue Kouaminkouma. Pour le moment, la nature de ce tir n'est pas précisée et il n'y a pas d'information tendante à confirmer l'existence ou pas de blessés. Les services de sécurité invitent les populations au calme. Par ailleurs, il vous est demandé d'éviter tout déplacement vers le centre-ville. Et pour en parler, nous étions avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Vous aurez les informations en fonction de l'évolution de la situation. Restez sur la RTV. Et c'est tout pour cette édition. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501